Dans le quartier Griffintown, un restaurant a été la cible de projectiles d'armes à feu durant la nuit. Kevin, le propriétaire croit que c'est lié à une publication sur les réseaux sociaux. Oui, pour un soutien à Israël, je vais vous en reparler dans quelques instants. Je suis présentement sur la rue Wellington, à l'intersection de Pills. Ça s'est produit juste ici. Les policiers viennent tout juste de quitter Véronique. Et derrière ce carton que vous allez voir, il y a des trous de balles dans cette vitrine. Donc ça s'est produit vers 4h20. Des individus auraient déchargé une ou des armes à feu sur le restaurant Pizzeria Moretti. Heureusement, il n'y a pas eu de blessés. Les suspects ont pris la fuite à pied et personne n'a encore été arrêté. Bon, pour le moment, on ne connaît pas les raisons derrière ces coups de feu. Mais regardez maintenant à l'écran cette publication où l'on indique un soutien à Israël. Ça vient du compte Instagram du restaurant. Et selon le propriétaire à qui j'ai parlé tantôt, ça ne vient pas de lui et il a été piraté. Des gens qui ont même appelé au boicottage de son restaurant se sont manifestés sur les réseaux sociaux. Et par la suite, il a été en mesure de retirer le message. Il s'est excusé pour dire que son restaurant n'a aucune opinion politique ou religieuse. Donc le voici, suivi d'André Durocher. Comment vous avez réagi quand vous avez appris ça? Je ne croyais pas. J'étais ici même hier soir. Tout allait bien. C'était une belle soirée. Notre réseau social a été compris il y a quelques jours. On ne sait pas si c'est ça ou non. Est-ce que ça vous est venu à travers la tête? Oh, absolument. Il y a bien des affaires. Je ne peux pas vous dire c'est quoi exactement. On n'a rien à faire avec une côté ou l'autre côté. Compte tenu du contexte actuel, on ne peut pas écarter cette piste. Cela étant dit, les enquêteurs vont toujours y aller comme c'est la coutume. En fait, ils vont y aller selon les faits. Donc les faits, c'est que le restaurant a été la cible d'un attentat, de méfait. Et ensuite, on va regarder s'il y a d'autres raisons qui peuvent être sous-jacentes à tout cela. Cela peut être aussi dans le contexte actuel, il ne faut non plus pas écarter la possibilité de personnes qui, en fin de compte, sont en manque d'attention. Il faut tout de même préciser que ce restaurant a déjà fait les manchettes dans le passé avec des interventions du SPVM en matière d'armes et de violences. Donc toutes les hypothèses sont sur la table. Et en terminant, j'ai parlé aussi à des gens du voisinage qui ont entendu ces coups de feu durant la nuit. Et ils m'ont dit qu'ils ne sont pas très surpris de ce qui arrive présentement ici à ce restaurant. Merci beaucoup, Kevin. Au revoir. Sous-titrage ST' 501